Salut tout le monde, aujourd'hui j'avais envie de revenir sur la maladie que j'ai depuis deux ans parce que je me dis que ça pourrait servir à quelqu'un. Mon but ici n'est pas du tout de décrédibiliser la médecine allopathique mais de poser des faits et de décrire simplement les faits et tout ce que j'ai vécu. Quand je suis arrivée en France il y a deux ans et demi donc en août 2019. Suite à mon accouchement de ma grossesse gemellière donc en novembre 2019 j'ai commencé à avoir des symptômes ce que je pensais être au début une sinusite. A chaque fois que j'avais une sinusite qui devenait inflammatoire et infectieuse j'allais voir mon médecin qui automatiquement me mettait sous antibiotiques. Antibiotiques qui à terme ne devenaient plus assez fort et j'ai fini par être mis sous moxifloxacine l'antibiotique le plus fort qui existe pour les sinusites inflammatoires et infectieuses et que l'on est censé prendre maximum deux fois par an. En deux ans et demi donc en deux ans parce que c'était fin d'année ouais deux ans et demi on est en mars. Aujourd'hui on est le 17 mars quand je tourne cette vidéo. En deux ans et demi j'ai été dix fois sous antibiotiques parce que j'avais de telles douleurs que les médecins me mettaient sous opium. Tellement les douleurs au niveau des sinus étaient insupportables. C'était vraiment avoir envie de pleurer je ne pouvais pas sortir de ma chambre. Bon bref je vous épargne les détails. J'ai fini par aller voir un ORL sur les conseils de mon médecin ORL qui au premier rendez-vous m'a dit vos symptômes c'est quand même ceux d'une sclérose en plaques. Heureusement que je ne suis pas trop hypochondriaque parce que quelqu'un qui prend à coeur ce que lui dit la blouse blanche aurait pu clairement tomber en dépression extrêmement mal de vivre et créer des symptômes de sclérose en plaques parce que la blouse blanche venait de lui dire que les symptômes qui étaient présents chez moi étaient des symptômes de cette maladie qui est une maladie auto-immune et qui n'a pas de traitement enfin qui n'a qu'un traitement des symptômes en fait et pas des causes profondes. Donc horrible de dire ça à quelqu'un sans savoir ce qu'il a vraiment au fond. Je me suis fait suivre par cette ORL là. Bien sûr je tairai le nom de toutes les personnes que j'ai eu parce que mon but n'est pas de dénoncer les gens mais d'exposer des faits. Je me suis fait suivre trois fois par cette ORL là. ORL qui m'a remis sous antibiotiques et au bout de la deuxième fois où je suis allée le voir il m'a dit de toute manière c'est sûrement allergique. Je lui dis est ce que vous pensez que ça peut être ça peut venir de mon alimentation. Il m'a dit oui peut-être essayer de voir éliminer les choses. Vous avez des chats ? Oui j'ai un chat mais ça fait 12 ans que je l'ai. Ah ouais non mais c'est clair clair que ça vient du chat. Heureusement là encore que je me suis auto-questionné parce que quelqu'un qui croit encore la blouse blanche sans se questionner aurait abandonné son chat en se disant que les problèmes venaient de l'animal. Petite parenthèse hier je suis allé chez l'allergologue pour me faire tester. Je ne suis absolument pas allergique au chat. Donc heureusement que je n'ai pas abandonné mon chat. Je ne l'aurais pas fait quoi qu'il arrive. J'ai eu à mon dernier rendez-vous avec cette ORL une proposition d'opération parce qu'il m'a dit que j'avais des grosseurs dans les sinus. J'ai oublié le nom je vous le mettrai en bas si je le retrouve lors du montage de la vidéo et que de toute manière mes cornets donc les cornets c'est les petits on a des petites parties ici étaient trop inflammés que ça pourrait pas de toute manière s'arrêter comme ça et que donc il fallait me faire opérer. Il m'a proposé une date d'opération deux mois plus tard ce que j'ai refusé en lui disant que je voulais essayer d'autres choses avant de me faire opérer. A ce jour si je l'avais écouté je serai opéré des sinus. Entre temps je me suis fait suivre par un expert en physiologie interne avec qui j'ai fait un live je vous le mettrai ici. J'ai fait des prises de sang. Prises de sang je vais vous montrer. Il n'y a pas eu qu'un test et lors de ces prises de sang on a pu voir que j'avais une énorme perméabilité intestinale. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une perméabilité intestinale normalement l'intestin est censé être imperméable. Chez moi il est perméable ce qui veut dire que les choses passent de l'intérieur vers l'extérieur et que donc mon intestin ne contient pas ce qu'il est censé digérer. Ce qui fait que ça cause de gros soucis au niveau du système immunitaire et des inflammations chroniques. En plus de ça je me suis fait suivre, j'ai les petits papiers sous mon nez pour ne rien louper, par le laboratoire BioAvenir et c'est, attendez que je recherche, c'est le laboratoire Barbier à Paris qui fait ça. Laboratoire BioAvenir Barbier qui fait en fait des tests sur le sang. Il s'avère que, je suis hyper intolérante aux oeufs que je faisais que manger parce que je mange pas beaucoup de viande et un petit peu à l'ananas et pas vraiment en fait au gluten ni au laitage. Entre temps j'ai quand même commencé un régime complètement sans gluten sans laitage avec mon expert en physiologie interne qui me suit au niveau nutritif et au niveau sport pour pouvoir relancer complètement mon système immunitaire. Et la prise de sang, la longue prise de sang qu'il m'a marquée, enfin c'est pas lui qui la marque, c'est un médecin qui me l'a marquée, petite parenthèse, mon médecin de famille ici a refusé de me marquer ses prises de sang en disant que ça ne servait à rien. Il s'avère que si je n'avais pas fait ses prises de sang je n'aurais jamais vu que j'avais une perméabilité intestinale et une candidose. Candidose qui est une levure dans l'intestin qui s'installe après de multiples prises d'antibiotiques. Candidose qui sont des mauvaises bactéries qui détruisent donc les bonnes bactéries ce qui fait que l'équilibre dans l'intestin n'est plus et que donc ça crée des gros soucis de système immunitaire et d'infection et d'inflammation et de maladies chroniques. Sans ces prises de sang que j'ai donc décidé de faire par moi-même parce que mon médecin de famille ne voulait pas me le prescrire. Heureusement que j'ai des amis médecins qui ont bien voulu me prescrire cette prise de sang parce qu'il n'y avait que quelques rares rares trucs que la mutuelle prenait en charge. Sinon tout le reste c'est de notre poche. Il faut savoir que à peu près, je vous cache rien dans cette vidéo, j'ai envie d'être hyper transparente, un suivi comme ça ça coûte cher. Bien sûr c'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Entre ce qui a été fait en France et ce qui a été envoyé en Belgique parce que les laboratoires français ne sont pas capables de tout analyser, je pense que j'ai payé environ 300 euros de prise de sang. Plus les compléments alimentaires qui vont après par la suite, je pense que j'ai payé au moins dans les 400 euros. Donc oui c'est un suivi qui coûte très cher. Maintenant moi je me suis posé la question à me dire est-ce que je préfère payer pour ma santé ou m'acheter des fringues ou des jouets en plastique pour mes gosses qui vont utiliser deux secondes et demie et dont ils n'auront plus rien à faire. Bien sûr que la santé passe en priorité. Grâce à ces prises de sang, on a pu voir que j'avais donc cette imperméabilité que l'on a traité. Vous pouvez pas savoir si vous avez une perméabilité ou pas, il faut vous faire suivre et il faut vous faire faire une prise de sang pour le savoir. Moi j'avais pour vous donner un ordre d'idée, normalement vous êtes censé être entre 0,6 et 0,8 de taux pour la perméabilité. J'étais à 11 donc c'est vraiment énorme. Désolée c'est la vaisselle qui s'arrête. Et du coup il a fallu traiter dans un premier temps cette imperméabilité et donc tuer les mauvaises bactéries pour pouvoir laisser l'opportunité aux bonnes bactéries de prendre le relais et prendre le dessus sur ces mauvaises bactéries. J'ai été traité à l'argent colloïdal et l'orégan compact. Il faut savoir que hier quand je suis allée voir mon allergologue et que j'ai voulu lui dire que j'étais traité à l'argent colloïdal, elle m'a dit je vous arrête tout de suite, pour moi ça c'est du vent. Je lui ai dit ok. Après on a pu parler quand même parce que j'y suis allée plus tranquille. Et je lui ai dit pour votre information sachez que l'argent colloïdal et l'orégan compact ça permet de tuer les mauvaises bactéries et de laisser les bonnes refleurir la flore intestinale en fait. Donc c'est du vent mais ça marche en fait. Donc finalement on a pu un petit peu parler parce que je lui ai expliqué que c'était des choses scientifiques, que c'était pas du vent qu'on vendait. Après elle m'a demandé ce que je faisais comme métier et je lui ai dit que je vendais du vent moi aussi que je soignais les gens pas de manière conventionnelle comme elle le fait et donc elle était un peu gênée, c'était rigolo. L'expert en physiologie interne, Laurent, je vais arrêter de l'appeler comme ça parce que c'est trop long, donc Laurent, m'a permis grâce à la prise de sang de voir quels acides on a en trop, pas assez etc. Il y a énormément, c'est tous les acides gras érytrocytaires pour ceux qui connaissent. Donc il y a tous les acides gras, tous les trucs, en fait tout ce qu'on est censé avoir en bonne dose dans le corps pour pouvoir être en forme. Autre point, sur la dernière prise de sang qu'on a fait, on a vu que j'avais une grosse carence en fer, genre énorme. Donc pour tout ça je suis sous complément et depuis que je suis sous complément et depuis que j'ai arrêté les laitages, le gluten, mais de manière totale, c'est à dire que je peux pas faire un écart sans que mes infections reprennent en fait. Donc pour l'instant je suis obligée d'arrêter. Et le sucre raffiné, parce que je n'ai pas arrêté le riz, par exemple tous les sucres lents, mais il faut savoir que la candidose, donc la levure que j'ai dans mon intestin, se nourrit de sucre. Donc si vous continuez à manger du sucre raffiné, ben le candidat, la levure va continuer à s'en nourrir et donc à proliférer. Donc il faut l'affamer, entre guillemets, pour pouvoir la faire diminuer et que les bonnes bactéries reprennent le dessus. Un autre point que j'ai envie d'aborder avec vous, j'ai parlé avec Thierry Casasnovas, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui me disait écoute, si tu fais en sorte, comme beaucoup de gens le disent, de complètement arrêter les sucres, ça va affamer ton candidat vraiment beaucoup. Mais le problème, c'est qu'il libère quand il meurt trop vite, il libère des toxines qui font qu'elles ne sont pas très bonnes pour ton système immunitaire. Je vous l'explique en pas forcément bien comme il faut, Thierry me l'a expliqué vraiment mieux que ça. Et ça me paraissait très très juste, ce qu'il me disait. Pour moi, je ne trouvais pas ça bien de vraiment complètement enlever le candidat d'un coup parce que ça fait mourir plein de levures. Et les levures, c'est logique, si elles meurent, elles libèrent quelque chose. Et du coup, ça aurait fait une crise pas bonne d'élimination du candidat. J'ai préféré y aller doucement et donc éliminer tous les sucres rapides et raffinés desquels le candidat se nourrit. Et ça fait plus de 6, 8 semaines maintenant que je mange plus aucun laitage, plus aucun gluten, plus aucun sucre raffiné. Et d'une, ça m'a permis de maigrir un peu, tant mieux. Et de deux, ça m'a permis de plus être malade. Il faut savoir que je prenais du Dérinox tout le temps tellement j'avais le nez bouché tout le temps que les médecins lambda m'ont tous dit qu'il fallait que je me fasse opérer et qu'il y avait un problème autre. Hier, quand j'ai vu l'allergologue, elle m'a dit Ah non, mais il ne faut pas arrêter le laitage parce que sinon, c'est en mangeant du laitage que vous produisez le lactase qui permet de digérer les laitages. Si vous ne mangez plus du tout le laitage, la lactase n'est plus produite. Et le jour où vous allez en manger à laitage, ça va être vraiment l'apocalypse. J'entends son point de vue. Néanmoins, si je me base sur l'écoute de moi, je sens que mon corps pendant un laps de temps, je ne vais pas arrêter toute la vie parce que je pense que d'arrêter pendant beaucoup trop longtemps, effectivement, ça aurait cet effet là. Et le jour où je remangerai du laitage, ça se passerait très très mal. Néanmoins, sur un laps de temps court, entre guillemets, là on parle de quelques mois, je vais arrêter totalement gluten, laitage et sucre raffiné. Ce qui va permettre à mes bonnes bactéries de reprendre le dessus complètement et de pas à chaque fois refaire un petit écart et que hop, elles se refont détruire par ce candidat qui reprend le dessus et les autres mauvaises bactéries. On appelle ça une dysbiose intestinale. Tout ça pour vous dire que moi, quand je me teste et quand je me soigne, je sens que là on est en mars, ça fait déjà 6 à 8 semaines que j'ai arrêté gluten, laitage, etc. Je sens que en mai-juin, je pourrais reprendre à boire mon café au lait le matin. Petite parenthèse, pour ceux qui adorent le café au lait et qui veulent arrêter, il y a du café au lait végétal et c'est pas si dégueulasse. Quand on est privé de laitage et qu'on doit se tourner vers d'autres alternatives, c'est pas si dégueulasse. Quand je me teste et parce que je fais partie des gens qui sont extrêmement confiants, plus qu'à qui que ce soit d'autre extérieur, je sens qu'effectivement, d'arrêter complètement tout ce qui est nuisible pour mon système immunitaire et ma flore intestinale, d'arrêter totalement ces choses-là, ça va me permettre à terme de pouvoir complètement refaire ma flore, qu'elle devienne beaucoup plus forte et que du coup, je puisse à nouveau, en petite quantité pour me réhabituer, remanger des choses qui étaient nuisibles et que je ne pouvais plus du tout supporter. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'étais intolérante aux œufs. Ça fait partie aussi des choses où je pense que c'est lié à la dysbiose. C'est-à-dire que quand j'aurai remis ma flore intestinale à niveau, je suis persuadée, je le sens comme ça, que je pourrais remanger des œufs. En fait, ce test sur le sang, le laboratoire barbier, il teste votre sang et les aliments dessus. C'est eux qui m'ont testé pour la candidose. En fait, le sang dit, à ce moment précis, au moment où on a fait la prise de sang, ton sang surréagit aux protéines de l'œuf, etc. Et donc, en ce moment précis, tu ne peux pas manger ça sans que ça crée une inflammation. Néanmoins, quand notre corps est vraiment en bon état de fonctionnement, il est censé pouvoir accepter beaucoup de choses. Alors, des choses nuisibles aussi, mais en petite quantité. Comme l'a dit je ne sais plus qui, rien n'est poison, tout est poison. Ça dépend de la quantité. Je suis complètement d'accord avec ça. Maintenant, je parle d'un point de vue énergétique. Depuis que j'ai arrêté le sucre raffiné, c'est un truc de fou. J'ai vu ma vibration augmenter, mais de manière exponentielle. Incroyable. Vraiment, au niveau des soins, je dépote depuis que j'ai changé mon alimentation. C'est incroyable. Puis au-delà de ça, je veux dire, j'ai plus mal, je ne suis plus sous opium. Alors, je n'étais pas sous opium tout le temps. Je tiens à le préciser parce qu'après, il y en a qui vont dire, oui, elle était droguée. Non, pas du tout. Je parle de médicaments allopathiques qui sont autorisés et que je prenais quand j'avais des crises de douleur. Donc, ce n'était pas tous les jours et c'était vraiment quand ça faisait trop mal. Depuis que j'ai arrêté laitage, etc. Et le gluten et les sucres raffinés, ça va vraiment mieux. Je pense que ce n'était pas dû à ça. Le problème de base ne vient pas du fait que je mangeais des laitages et du gluten, mais vient de la dysbiose et du candidat que j'avais en latence et qui faisait que je ne pouvais plus manger ces choses-là. Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit... L'être humain est vachement... Je ne sais pas si j'en pourrais le mot fourbe. Peut-être que oui. Des gens qui m'ont écrit à me dire, tu vois, je t'avais dit d'arrêter les laitages parce que c'est bien fait pour ta gueule. Je trouve ça hyper méchant. Effectivement, là, en l'instant présent, il a été très bon que j'arrête les laitages, le gluten, etc. Mais je pense qu'à terme, le corps qui, s'il est en bon état, peut consommer ces choses-là en quantité modérée parce que ce sont des choses qui ne sont pas bonnes pour le corps. Le lait, on a besoin du lait de la mère quand on est enfant pour le fait de construire ses os et d'avoir un besoin d'apport en calcium. Néanmoins, on est la seule espèce quand même qui consomme du lait qui n'est pas de notre mère. On consomme du lait de vache ou de chèvre ou de qui vous voulez. Dans la nature, normalement, on est censé suivre la nature parce que la nature fait vachement mieux les choses que l'humain. Tout être vivant consomme le lait de sa mère et pas un lait d'une autre espèce. Vous imaginez une vache qui consomme du lait d'humain ? Ça ne serait pas du tout logique et ça paraît logique que ça ne soit pas bon pour sa physiologie interne puisque ce n'est pas de son espèce et que donc forcément les composants ne sont pas forcément les bons. Donc oui, donner du lait aux enfants quand ils ont besoin d'un apport en calcium, etc. pour pouvoir construire leurs os, je suis complètement d'accord. Néanmoins, quand on est adulte, on n'a plus besoin du même apport en calcium. Il y a moult apports en calcium dans d'autres aliments que le lait de vache et du coup, ça vaut le coup de se tourner vers d'autres apports de laitage que ce lait de vache qui est archi trafiqué, blindé d'antibiotiques parce que les vaches pour ne pas qu'elles soient malades, qu'elles n'aient pas la vache folle, etc. Elles sont bourrées d'antibiotiques et donc tout ça nous on le boit en fait. Donc le lait de vache pur de la ferme du mec d'à côté qui peut-être ne met pas ses vaches sous antibiotiques, possiblement il serait meilleur que le lait qu'on achète chez Intermarché. Je ne saurais pas vous dire parce que je ne l'ai pas testé. Mais si quelqu'un le fait, j'aimerais avoir cet avis en commentaire. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur ce sujet-là en commentaire. J'ai bien 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 expérimenté ces deux dernières années la maladie chronique. Je suis bien sûr passée par tous les états émotionnels à me dire c'est que je ne peux pas pifferer quelque chose. C'est très intéressant d'avoir pu expérimenter ce côté émotionnel, d'avoir cru que ça venait potentiellement du côté émotionnel à me dire que peut-être je ne pouvais pas pifferer la France, chose qui est vraie. Maintenant ça va mieux, deux ans et demi après j'ai fait un travail dessus. Mais quand on est rentré, j'étais extrêmement triste d'avoir quitté la Thaïlande et l'Asie. Comme je vous ai dit moultes fois dans ma tête, je suis asiatique, je ne me sens pas chez moi en France. Et c'est vrai que j'ai fait un énorme travail sur ce point-là, un autre travail sur le côté énergétique au niveau de ma maison et là où on habite actuellement parce que c'est très 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 lourd par rapport à ce qu'il y a dans le sol, etc. Donc j'ai pu travailler toutes ces facettes-là et j'ai trouvé ça hyper instructif. Donc je suis hyper reconnaissante d'avoir vécu cet épisode-là, même si ça a été hyper douloureux, hyper compliqué. Surtout avec, comme je vous dis, le jugement des gens à l'extérieur malgré le fait que je travaille beaucoup sur moi pour en avoir plus rien à faire. 99% du temps, j'en ai plus rien à faire. Mais il y a des fois où, effectivement, d'avoir toujours des gens qui te disent « t'es malade parce que t'es si, t'es si, t'es ça » et qui te mettent des étiquettes vraiment pas sympas sur la gueule. Ouais, je trouve ça pas cool. Et tout ça, ça m'a fait travailler sur moi. Ça m'a vraiment permis d'avancer énormément au niveau énergétique et compréhension de moi-même. Donc je suis très très « grateful », comme on dit en anglais, de tout ce qui s'est passé. Et j'espère que ça vous servira à vous de pouvoir peut-être essayer un autre régime alimentaire si vous avez des infections chroniques. Et s'il faut, vous allez voir que ça va fonctionner. De, potentiellement, si vous pouvez le faire, de vous faire suivre par un expert en physiologie interne parce qu'on se rend compte que la médecine allopathique a ses limites et que ça vaut carrément le coup d'aller creuser plus loin, que je ne les critique pas. Je pense que la médecine allopathique et la médecine alternative sont complémentaires, contrairement à ce que pensent les médecins allopathes qui disent que nous, on est des pauvres cacas qui n'ont rien à faire dans le milieu de la médecine. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que tout le monde est complémentaire et qu'on ne soigne pas les mêmes choses ni de la même façon. Donc, ça vaut le coup de pouvoir aller tâter le terrain un peu partout et de se rendre compte que, en fait, en cherchant plus loin et ailleurs que dans le traitement des symptômes, on peut effectivement trouver des réponses à nos questionnements, à nos douleurs et à ce que l'on ne trouve pas dans la médecine traditionnelle. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, j'espère que ça aurait été instructif pour vous et j'avais vraiment envie de parler de ça, même si c'est un truc hyper perso, parce que je me dis que j'aurais aimé tomber sur cette vidéo il y a deux ans et demi, mais en même temps, ça m'aurait évité de vivre l'expérience et du coup, ça n'aurait pas été très juste. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !